C'est un projet que j'ai fait en collaboration avec l'illustratrice Rebecca d'Autremer. On a eu cette idée un petit peu comme ça, comme on échange beaucoup. On s'est dit Cyrano pourquoi pas, cette histoire de grand nez ça nous plaisait bien, il y a une belle histoire d'amour, il y a de l'action aussi un petit peu, puis surtout ça fait partie d'un classique de la littérature et c'est vrai qu'on se disait que c'était un thème qui pouvait séduire non seulement les enfants mais aussi les adultes, parce que c'est important effectivement d'élargir un petit peu. Ce sont les adultes qui achètent les livres et c'est vrai que quand on fait un livre, nous ça nous permet de gagner notre vie. Donc c'est vrai qu'on a eu cette réflexion aussi par rapport à Cyrano. Et puis le choix de placer effectivement cette histoire dans le Japon médiéval plutôt qu'au temps des mousquetaires, c'est partie de Rebecca qui ne voulait pas dessiner les mousquetaires, ça ne l'inspirait pas. Et c'est vrai qu'elle quand elle va commencer à travailler sur un album, ça va lui prendre six, neuf mois, donc c'est un temps considérable. Il faut qu'à la base quand même une histoire qui la séduise, il faut qu'il y ait une ambiance qui la séduise. Et donc on est parti sur le Japon médiéval après avoir vu un film qui s'appelle « Le secret des poignards volants » et qui visuellement l'a beaucoup inspiré et on s'est dit bah ouais entre les mousquetaires, entre les samouraïs, il y a des corrélations. Ce sont tous les deux des guerriers, des bretteurs, ils ont un certain sens de l'honneur et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très rapidement, Chanté qui avait un potentiel et très rapidement j'ai dit à Hervé, le metteur en scène de la compagnie Etchouen Kassa, écoute moi j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais écrit pour le théâtre, j'ai pas envie, je vais t'écrire deux trois scènes, tu me dis ce que t'en penses et j'ai pas envie de m'engager sur quelque chose de tiède avec toi, avec la troupe, je sens qu'il peut se passer des choses mais j'ai pas envie de m'engager sur quelque chose de tiède. Et donc j'ai travaillé sur deux trois scènes. Lui, il avait des contraintes au niveau de la mise en scène, au niveau il m'avait dit, il y a trois comédiennes sur scène qui auront chacune rôle de narratrice et qui vont endosser le rôle de Cyrano, Christian et Roxane. Et à partir de ces contraintes, moi j'ai écrit, j'ai écrit. Il m'a dit écoute c'est super, je l'ai envoyé, il m'a dit ça lui plaisait beaucoup et donc j'ai continué, j'ai écrit la pièce en entrée, en entier et à partir de là il y a eu des allers-retours sur des corrections, sur des passages à supprimer, sur des choses à rajouter, à étoffer un petit peu. Et donc à l'issue de tous ces allers-retours, je suis allé les voir, on a passé une journée ensemble à travailler. Les filles ont lu le texte en direct. C'est un moment particulier parce que c'est vrai que moi en tant qu'auteur, j'ai l'habitude, enfin justement j'ai pas l'habitude, je sais pas comment réagissent mes lecteurs parce que je ne les vois pas. Et là je voyais quelqu'un s'emparer des phrases que j'avais écrites, de mes mots et les transformer, leur donner vie. Je suis la proie de la plus magnifique des passions, l'amour ! Chut ! Mon cousin, ne prononcez pas ce mot ! Et j'en ai donc le nom, l'heureux élu, Christian ! Le théâtre c'est du spectacle vivant. Je les ai accompagnés au long de certaines tournées et j'ai compris, j'ai compris un petit peu pourquoi on appelait ça le spectacle vivant. C'est une pièce qui évolue, c'est des gens qui changent, c'est des interactions avec le public, des interactions entre les gens de la troupe, entre les gens qui reçoivent la troupe, les gens des salles de spectacle. Et c'est un milieu qui est extrêmement riche de rencontres et d'émotions. Et donc voilà ce moment-là où j'ai vu ces actrices s'emparer du texte, ça a été assez incroyable. Et à partir de là, on appelle ça j'ai lâché le bébé. J'ai dit à Hervé, voilà toi tu as les contraintes de mise en scène, tu vas voir ce qui se passe vraiment sur le plateau. Moi je peux pas être là tout le temps, je te fais confiance. La collaboration c'est vraiment une relation de confiance. Et puis j'ai assisté à la première et puis voilà j'étais j'étais conquis, j'étais ému, c'était formidable. Mais surtout n'oublie pas, tu seras le corps et je serai l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501